L'église chrétienne évangélique du Mali a célébré son centenaire ce vendredi 17 novembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako en présence de plusieurs personnalités, dont des représentants du gouvernement, des différentes communautés et divers pasteurs. Les organisateurs ont apprécié à sa juste valeur la présence de ces personnalités. De célébrer l'éternel Dieu pour tout ce qu'il a fait au sein de l'église chrétienne évangélique du Mali pendant ses cent ans. Rémercier les missionnaires qui nous ont apporté l'évangile, reconnaître le bienfait de l'évangile et aussi reconnaître la fidélité de nos pionniers de l'évangile. Et tout ce qu'ils ont fait, les remercier. Cette célébration nationale du centenaire de l'église dans la capitale intervient après celle intervenue dans les régions, à savoir Sikasso, San, Koutala, Sanankui et plus récemment Abancas. Ces événements ont permis de renforcer la communion fraternelle entre les chrétiens des différentes églises locales et des districts SIEM appartenant à la zone du festival. L'évangile a été prêché dans toutes les régions du Mali, dans les cercles et les arrondissements qu'on appelle les sous-préfectures. Beaucoup ont été gagnées, les éthinées ont été gagnées à Jésus-Christ. Et vraiment, l'œuvre a beaucoup prospéré au Mali ici. Nous constatons ici ce matin qu'il y a beaucoup de faune. Vraiment, les différentes éthinées ont été atteintes. Il y a des chants encore qui sont basse, qui sont libres, où il n'y a pas de missionnaire. Donc, nous prions le bon Dieu pour lui donner la force à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir implanter encore des missionnaires dans les différentes zones. Donc, nous sommes dans la joie également. Vous avez vu, nous avons célébré avec le groupe Bethlehem de Koupla. Vraiment, nous tenons un métier. L'actrice principale, la meneure principale, la tante, c'est pour la décorer la médaille, la plus grande médaille. Et c'est Dieu seul qui va la décorer. Et vraiment, merci encore aux enfants qui se sont donnés, les maîtres d'eux-mêmes. Vous avez vu le spectacle. Vraiment, c'était grandiose. Nous sommes dans la joie de fêter et de célébrer ça à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons et nous prions encore que dans les 100 ans à venir, que le Seigneur puisse faire beaucoup de grâces et beaucoup de bénédictions. Cette activité essentielle pour SEMA et ECM est d'exprimer sa gratitude au Seigneur pour le travail accompli, mais aussi d'évaluer la vie de ECM et de la mission au Mali, en planifiant l'avenir avec un regard vers un futur meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...